Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Comme vous le savez quand arrive le dimanche il y a un abonnement mis en jeu à gagner Pronovip, tur-fr.com qui vous offre un mois d'abonnement gratuit à ces pronostics exclusifs Pour cela il vous faut tout simplement trouver le gagnant du Quintet que vous commentez sur Youtube en commentaire de cette vidéo Voilà ce dimanche d'ailleurs 7 juillet on a rendez-vous à Deauville qui nous promet un très beau meeting d'été Qui commence avec une belle réunion notamment marquée par le prix de la place Morny qui sera support de Quintet C'est la troisième course du programme prévue à 15h15 et bien entendu un handicap qui nous attend avec des chevaux âgés de 4 ans et plus au départ 1200 mètres à parcourir aux lignes droites dans cette épreuve qui s'annonce assez ouverte Il n'y a pas une candidature qui se détache, ça nous promet un grand spectacle Je vais essayer de dénicher les bons chevaux, c'est pas forcément évident J'ai quand même retenu en tête de ma session le numéro 14, il s'agit de Whistle & Flute C'est un concurrent d'origine britannique qui a montré de la qualité sur notre sol depuis qu'il est arrivé Il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant et c'est vrai qu'il a été orienté dans les handicaps il y a de cela quelques mois C'était courant avril et il a dès le début terminé deuxième d'un quartet On le sait, c'est vrai que ce genre de handicap, on retrouve toujours les mêmes chevaux Et lui terminé deuxième d'un 1200 mètres en ligne droite sur l'hippodrome de Chantilly Montrant qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie à cette valeur La fois suivante seulement septième mais c'était pas si mal que ça Et je pense vraiment que son entraîneur a attendu, ça fait à peu près deux mois qu'on ne l'a pas revu Et je pense que son entourage a fait en sorte d'attendre un terrain peut-être un peu meilleur C'est un cheval qui apprécie les bons terrains Et à mon sens, avec un peu de fraîcheur, il est capable de remettre les pendules à l'heure Et pourquoi pas même de rafler la mise Ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 7 Il s'agit de Torpen, Torpen qui est en grande forme, on le connait Il a couru déjà une vingtaine de quintets, il en a remporté quatre Voilà, c'est un cheval qui est en forme Il l'a prouvé il y a un mois sur l'hippodrome de Longchamp en terminant quatrième d'un handicap du même genre Il a déjà gagné sur ce parcours, il a même remporté un quintet l'été dernier sur ce tracé, c'était au mois d'août Donc un cheval qui apprécie ce parcours, qui est compétitif à cette valeur Et qui à mon sens, avec sa forme, doit une nouvelle fois répondre présent Et lutter pour une place sur le podium Ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro 11 Fortchester Fortchester qui retrouve un second souffle depuis qu'il a été orienté sur ce type de tracé C'est un cheval qui avait remporté son quintet cet hiver sur l'hippodrome de Cagne-sur-Mer sur 1600 mètres Derrière on a orienté dans les réclamés, pardon, il a terminé cinquième d'un réclamé Mais au final en revenant, pardon, en tentant sa chance sur une distance plus courte et en ligne droite Il a prouvé qu'il avait encore de la marge en valeur 39 Et c'est vrai que ses deux dernières sorties dans les handicaps sont très bonnes La dernière c'était sur 1000 mètres à Longchamp Et auparavant il avait terminé troisième d'un quintet référent sur 1200 mètres à Chanty Donc clairement il est compétitif, clairement il est bien placé dans la salle de départ Je ne sais pas si ça va avoir une incidence Je ne connais pas trop les portions de terrain pour ce premier sommet sur l'hippodrome de Deauville Mais en tout cas c'est un cheval qui est en forme et qui doit confirmer ses bonnes dispositions actuelles Ensuite j'ai retenu en quatrième position le numéro 5 Il s'agit de Purest Time Purest Time qui après une rentrée a répondu présent Il est compétitif sur ce genre de tracé, j'ai du mal Il est compétitif sur ce genre de tracé, il est en forme Il a fait également ses preuves à cette valeur Pour moi il a tout pour plaire, il est associé à Stéphane Pasquier Comme je l'ai dit je ne sais pas dans quelle mesure les places à la corde vont être embêtantes ou pas Parce qu'avec un numéro extérieur il va certainement y avoir plusieurs wagons Il faudrait être dans le bon Mais en tout cas ce Purest Time va sans doute défendre chèrement sa chance et lutter pour une belle place En speed j'ai retenu en cinquième position le numéro 2 Rockboy Rockboy c'est une candidateur qui est très séduisante pour son premier handicap Maintenant c'est difficile de le cerner vraiment C'est un cheval qui en début de carrière avait aligné 3 victoires Notamment dans un groupe 3 Il avait même tenté sa chance dans la poule décédée Poulain A l'âge de 3 ans derrière il a été écarté des pistes pendant plus d'un an et demi Et c'est vrai que depuis son retour cette année Il est irréprochable, 2 fois 2ème, 1 victoire, 1 4ème place Maintenant il faut voir ce que ça va donner pour son premier handicap S'il n'est pas un petit peu tendre, s'il est suffisamment prêt En tout cas c'est un cheval qui est en valeur 42,5 Doit pouvoir lutter pour une belle place Moi j'ai quand même des petits doutes Parce que c'est toujours pareil de la théorie à la pratique Il y a toujours un petit pas qu'il faut franchir Mais en tout cas c'est un cheval de qualité Et associé à Michael Barzalona on est obligé de s'en méfier En speed j'ai retenu en 6ème position Le numéro 8 Chirimiri J'aime beaucoup sa candidature Je ne sais pas s'il sera outsider Parce que c'est Maxime Guignot qui lui a associé Mais en tout cas c'est un cheval qui a couru 3 fois cette année La dernière fois c'était pas si mal que ça Il est redescendu en valeur 39,5 Il a terminé 3ème de ce quintet l'année dernière Donc attention l'aptitude au parcours Une valeur qui est revue un petit peu à la baisse Et qui est beaucoup plus facile Qui lui laisse un peu plus de marge en tout cas Qu'en début d'année Je pense vraiment que c'est quelqu'un C'est un cheval qui est capable De refaire surface Et qui pourquoi pas pourrait lutter bien Même pour une place sur le podium J'ai retenu seulement en 6ème position Mais c'est ouvert Et je ne serais pas surpris de le voir lutter pour un accès site Ensuite j'ai retenu en 7ème position Le numéro à 10 Il s'agit de Tersus Tersus qui a connu des fortunes diverses C'est un cheval de 8 ans Qui a eu des interruptions de carrière Qui a couru à un meilleur niveau C'est vrai que depuis son retour à la compétition L'année dernière Il a surtout évolué à réclamer En remportant 2 Maintenant il vaut mieux que ça Ça c'est sûr Il vient de devant ses rockboys Que j'ai retenu devant Maintenant voilà Il faut faire des choix Comme je vous l'ai dit Mais c'est vrai que pour son retour dans les handicaps Il est pris une valeur Qui lui laisse sans doute Suffisamment de marge Pour pouvoir s'illustrer En tout cas Il apprécie ce parcours Et je pense que c'est un concurrent D'où il faut se méfier Enfin en 8ème position J'ai retenu le numéro 12 White Platine J'aime beaucoup sa candidature Lui aussi un numéro en dehors Comme Purest Time Maintenant c'est un cheval Qui les dernières fois Qu'il a couru sur des tracés en ligne droite C'est illustré Notamment à Fontainebleau Montrant qu'il était capable de bien faire Et même pourquoi pas De remporter un quintet en valeur 40 Il est prêt en 38,5 Alors voilà Il faut faire des choix Comme je l'ai déjà dit Mais en tout cas Ce numéro 12 White Platine Il a de l'expérience Et à mon sens Il est capable de réaliser Une grande performance Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 16 Ismaël Payne Ismaël Payne Qui est en forme Qui vient de le prouver à deux reprises À Longchamp Et à Dieppe D'ailleurs à Longchamp Il battait quand même un petit lot Il battait Fortchester Et Purest Time Alors c'est vrai que Voilà Il faut voir ce que ça va donner Parce que là C'est 1200 mètres C'est pas 1000 ou 1500 mètres Ça peut faire la différence Surtout sur ce genre de parcours Surtout pour un cheval Qui aime aller de l'avant En tout cas C'est un concurrent Qui peut profiter de sa force Pour peut-être surprendre à Bellecotte On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 14 Que j'ai retenu devant le 7 Le 11 Le 5 Le 2 Le 8 Le 10 Et le 12 Et en cas de non partant Le numéro 16 En conseil de jeu Bah écoutez Le numéro 14 Pour moi C'est un cheval Qui doit remporter une telle épreuve Il l'a montré Lors de son avant-dernière sortie Et sur sa fraîcheur Je pense qu'il est capable De remettre les pendules à l'heure Le numéro 7 Torpen En grande forme Compétitif à ce niveau là Qui a déjà gagné sur ce parcours Pour moi c'est également une bonne base Et puis le numéro 11 Fortchester Qui sera un petit peu mieux À mon sens sur 1200 mètres Que la dernière fois Sur 1000 mètres Et qui doit lui aussi Faire sa course Pour lutter pour une place Sur le podium Donc voilà 14, 7 et 11 Ce sont mes préférés On va se quitter là-dessus Moi je vous remercie une nouvelle fois D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet N'oubliez pas Un mois d'abonnement à gagner En trouvant le gagnant Tout ce que vous avez à faire C'est le désigner En commentaire De cette vidéo sur Youtube Pour avoir une chance D'être tiré au sort Surtout si vous êtes plusieurs gagnants En tout cas Le message est lancé Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté Des Sables d'Olonne En compagnie Des Trotteurs En attendant Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Comme je vous le dis Assez souvent Ou même à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Pour être au courant Des prochaines vidéos Moi je vous souhaite Une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye